Bonjour les Comixophiles ! Brian K. Vaughan et Fiona Staples Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le volume 1 N'hésitez pas à la checker Aujourd'hui, on va voir le volume 2 Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à cliquer sur la petite clochette Pour la tranche, voilà Book numéro 2 Rien derrière Par contre, à partir du volume 2 Ils ont commencé à mettre des petites pages volantes Comme ça Qui résument un peu l'histoire Alors, ce volume 2 contient les échoues 19 à 36 de la série Et il coûte 50 dollars Alors, commençons directement par le vif du sujet Voilà, petit sommaire Alors, on commence tout de suite par une image What the fuck Où on voit la princesse robot En fait, donner naissance A un enfant Ici Son prince, lui, est toujours à l'étranger Et n'a pas encore pu voir sa femme Qui vient d'accoucher Entre temps, Aizel a bien grandi Et elle est à l'extérieur Avec son père Qui, ma foi Essaye de cacher son visage Tant bien que mal Sa femme, elle Alana A pu trouver un travail Dans une espèce de Comment dire ça ? C'est du théâtre en fait Où toutes les personnes peuvent regarder Tout en restant anonyme Pardon Là, on voit Elle embrasse quelqu'un Mais Ce n'est pas Marcus Mais c'est pour Le spectacle, bien sûr Et là, on voit Il faut ce genre de casque Pour assister à ses représentations Autant dire Que c'est Alana Qui rapporte de l'argent Au foyer Marcus, lui On dirait Qu'il s'est fait Une petite teinture blonde Quant à Isabelle Elle Elle est toujours là On y voit aussi Les jolies petites C'est elle De Aizel Qui commence A se développer Alors Elle, c'est Douma Elle va faire Partie de l'histoire Un bon bout de temps Et elle est Assez marrante Et c'est aussi Une ex De l'écrivain Heist Celui Dont On a pu voir Dans le book Le livre Numéro 1 Alors là Voilà C'est Ça va parler un peu De drogue Bien sûr Il ne faut pas faire ça Trop souvent On y voit Alana En train De Bah voilà Fuck Yes D'être en pleine Jouissance Tentrique Quant à Marcus On va dire Qu'il a fait Une autre rencontre Entre temps Passage ici Assez violent Où On y voit Un serviteur Assassiner La princesse Ils ont du sang bleu Comme vous pouvez le voir Et s'emparer De l'enfant Principe Du jeune prince Alana Toujours en mode Actrice Là Marcus Qui S'amuse toujours Avec quelqu'un d'autre On va dire Alana Qui rentre complètement Défoncé Comme vous pouvez le voir Et qui va Voilà Encore faire Une petite partie De sexe Alors il y en a Quand même pas mal C'est un livre Assez cru Comme vous avez pu Le constater Dans le volume 1 Bon là On voit Prince Hormbo Avec son fils Mais rassurez-vous C'est Ce n'est qu'un rêve Car lui Il est en mode Complètement Dépression Il est sur Sexe Dillon Justement Où il va Apprendre Que sa femme A été Assassinée Voilà Et qu'il a Un fils Assez marrant Mais ça Ça nous apprend Comment les univers Sont créés Voilà Je ne sais pas si vous avez reconnu ces deux personnages là Mais ils ont reconnu Alana Dans son soap opéra Et ce sont des journalistes en fait Qui s'apprêtent à voir l'histoire de leur vie Alors ici on va voir Prince Hormbo Voir son père Qui est un écran plat Je ne sais pas Combien de pouces Mais Un paquet Bien sûr Son père N'est pas content Avec ce qu'il a fait Car il n'a toujours pas retrouvé Ces deux Zygote Qui à ce moment là Se prennent la tête Car Alana était sous l'emprise de la drogue On y voit le robot Qui a tué la princesse Débarqué Au studio de tournage Marcus Qui se rapproche de plus en plus D'un autre personnage Et Le robot Qui pénètre Dans leur vaisseau Spatial Qui s'éloigne Petit à petit Et qui laisse Marcus En plan Avec Yuma Qui elle Est quand même Vachement Touchée Vu que Ce robot Lui a tiré une balle Là on arrive Avec Le Gentil petit Fog Très mignon Qui va rencontrer Qui va rencontrer La sœur De The Will Qui s'appelle The Brown Et lui Et lui Qui s'appelle Gus Je viens de me souvenir On a The Will Qui est toujours Dans un état Végétatif Ou l'ex De Marcus Et aussi À la recherche D'un ingrédient On va dire D'une potion Pour remettre sur pied De The Will Et là Boum On voit Que Marcus Est d'équipe Avec Le prince robot Pour retrouver Bien sûr Sa fille Et le prince robot Pour retrouver Son fils Alors Comme je vous ai dit L'ex De Marcus Cherche un ingrédient Très spécial Qui n'est autre Que Du sperme De dragon Et elle va Pour cela Se rendre sur Demi monde Alors Le monde là Porte très bien son nom Car Vous le voyez ici J'en ai rien d'autre Qu'une planète Coupée en deux Voilà Prince robot Et Marcus Qui ne se prêtent la tête Rien de très Nouveau On va dire Et ils vont Là on switch De nouveau Sur Alana Qui a rencontré Les révolutionnaires Car Le robot Qui les a Qui n'a N'a rien trouvé de mieux Que de les contacter Pour leur montrer Hazel Qui est D'une abomination Alors Aux yeux des deux Gants Qui se font la guerre Encore Marcus Qui commence A péter un plomb Les révolutionnaires Qui commencent A Faire S'introduire Dans le vaisseau Et à prendre Tout doucement Le contrôle Quand je vous ai dit Marcus A péter un plomb Et là on le voit Complètement défoncé Petit flashback De Marcus Par contre là Il commence A aller Vraiment mal Et le seul moyen De le guérir C'est Le sang De boire le sang De Prince-en-Beau Qui en général Est très mal supporté Mais qui Dans ces cas là Est un remède De l'overdose Voilà Alors les dessins Sont très Très classe Très sympa Voilà On y voit Alana Et Ezel Capturés Par la révolution Et Marcus Et Prince-Robo Qui sont un peu Dans le caca Ici C'est leur vaisseau Car Ils se retrouvent En présence De D'autres Compatriotes Robots Qui sont à leur Recherche Bien sûr Alors ils vont Essayer D'alimenter De s'échapper Par contre Ils ont subi Un petit dégât Que Yuma Va S'empresser De corriger Mais Qui va Y laisser La vie Ce qui est Assez triste Bien sûr Elle est Complètement Défoncée A ce moment là Donc On va dire Que ça passe Un peu mieux Ah Alors voilà Ici Une image encore What the fuck On y voit Un dragon Un dragon Un mâle De toute évidence En train de se faire Une petite Gaterie Ce qui va Faciliter la tâche De ces Comparses Qui vont Pouvoir Récupérer La semence De dragon Plus Facilement Donc là Le robot A enfin compris Que les révolutionnaires Faisaient un peu N'importe quoi Et qu'ils n'étaient pas Vraiment sur la même Longueur tonde Par contre ici Vous voyez Très bien Que la sœur De The Will Va Y laisser La moitié De son corps Pour sauver Cette jeune fille Au final La récupération De cette semence N'aura pas été Si facile Voilà Alana Toujours aux mains Des révolutionnaires Qui arrive bien sûr A s'échapper Et on y voit Enfin Le moment De la Réunion Alors je Ne sais pas Forcément Combien d'années Se sont passées Mais Plutôt plusieurs mois Pas des années Mais voilà Manque de bol L'enfant Et Non l'enfant Il est toujours là Par contre Voilà Donc Prince Ropo Aucun scrupule Il tue Le ravisseur Et récupère Son petit D'enfant Par contre Alana Et Marco C'est Marco Pas Marcus Ils se retrouvent tout seuls Car Alana Et sa grand-mère Sont restées Sur le vaisseau Et là The Will Qui se fait Un petit Un shoot De sperme De dragon Qui se réveille Et qui apprend Que sa sort Est décédée Alors ici Il y a un petit Jump Dans le temps Il y a un petit Je ne sais pas Combien exactement De mois Ou d'années Mais Il s'est passé Quelque temps Car au niveau On voit Hazel Qui a bien grandi Avec d'autres enfants Qui sont tenus Prisonniers Bien sûr Alors ce ne sont Pas des enfants Comme elle Je vous le dis tout de suite Car ce sont Des enfants D'une seule ethnie Et non pas de deux Comme Hazel Alors on voit Un petit flashback Pour voir un peu Ce qui s'est passé Et on y voit Que Voilà Une partie Des révolutionnaires Qui sont restés Sur le bateau Se sont fait capturer Alors là On a Une toute évidence Une transsexuelle Qui se nomme Petricor Et qui va Par la suite Faire partie Qui va faire partie De l'équipe On va dire Là on voit Que Les ailes Des ailes Ont bien grandi Qui fait d'ailleurs Tomber dans les pas Son institutrice A Lana Qui a Changé de coupe Marcus lui Bon il s'est laissé pousser La barbe On va dire A ce moment là Ils sont Toujours A la recherche De leur fille Et Bien sûr Marco De sa mère Quant à Prince Robo Son fils Aigus Eux Et bien Ils sont Sur une île Donc Il Pénard Et On va dire Qu'il lui apprend A chasser Car ils sont Recherchés Par tout Le royaume Là On y voit Les deux Journalistes Qui sont Bon vous le verrez Sûrement plus tard Mais Ces deux là Ne sont Pas seulement Une équipe Dans la vie Mais aussi Dans le privé Alors il faut savoir Que de Grant La sœur De The Will Leur avait Mis Une malédiction Pour qu'ils arrêtent De parler De l'histoire D'Alana Et de Marco Mais Etant morte Maintenant Et bien La malédiction Est levée Donc S'ils en ont En vie The Will Qui a Pas mal Grossi On dirait Mais là S'ils en ont En vie Ils peuvent Écrire ce qu'ils Veulent Car il n'y a plus De malédiction Alors Là Alana Et Marco Ont enfin trouvé Des indices Solides Pour Retrouver Heisel Et Sa grand-mère Voilà Le livre De Monsieur Heist Encore une fois Qui a donné Beaucoup d'inspiration À Alana Là Le Will Comme je vous ai dit Il a pris Pas mal de poids Car Bon Il est devenu Un peu schizophrène Mais On va dire Qu'il Qu'il a Il mange des fruits Des fruits Qui sont Des drogues En fait Et qui le font voir Qui font voir En fait Les amours Les premiers amours Ou les amours Les plus forts Lui en l'occurrence Il voit La femme Régnée Qu'on avait vu Dans le volume 1 Ici Vous la voyez Mais Ce n'est Qu'une illusion Donc il a grossi Entre autres Parce qu'il n'arrête pas De manger Ces espèces de Fruits Hallucinogènes Pour voir Son amour Décédé Voilà Alors là Ils partent À la recherche Enfin De leur vie Et De Will De Will Retrouve Le fils Du prince Robot Sans prince Robot Parce qu'il est En train D'aider Alana Et Marco Il faut savoir Que C'est Prince Robot Qui avait tué Cette personne là L'amour De The Will Donc Il est un peu Venu ici Pour se venger On y voit Petricor Qui rencontre Marco Gus Qui se prend Un petit Coup Dans la tête De Will Qui perd les doigts Vu que c'est le dernier L'avant dernier chapitre Il se passe Pas mal de choses Et on y voit On y apprend Une nouvelle Aussi Très sympa Donc là On voit Qu'ils ont réussi A récupérer Leur vie Et là On apprend Que Alana Est De nouveau Enceinte Ce qui Elle L'a rempli de joie Marco Pas forcément Voilà Alors Voici la fin Du volume De Qui est Encore une fois Très sympa A lire Magnifique cover De McFarlane On reconnait Ici sa patte Alors Alors j'espère Que ça vous a plu Surtout N'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner Je ferai très certainement La revue Du volume Numéro 3 Oui Parce qu'il y a Un numéro 3 Voilà J'espère que ça Vous a relaxé En tout cas N'oubliez pas Continuez de lire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz